J'ai bel et bien reçu le carton d'invitation signé du professeur Jacques Famendoumo. Je dois d'ailleurs rappeler que ces derniers temps, je ne dévoile rien, il y a eu des rapprochements en direction de ces derniers. Nous nous sommes entretenus, lui et moi, sur un ensemble de choses. Parce qu'il ne fallait pas qu'on continue de dire que nous, les enfants terribles du Cameroun ou bien de la région, on ne veut pas aller voir nos grands frères. J'ai sacrifié à cette obligation, mais je peux vous garantir que j'en suis ressorti, conforté plutôt dans ce que je pensais de ces gens-là. Vraiment, pardonnez-moi. Parce que moi, je suis allé… De ces gens-là, ça s'est passé. Oui, je vais vous dire pourquoi j'en parle avec ce ton. Je suis allé voir à l'hôtel Bengo. Moi, je suis resté dans le couloir. Je ne voulais pas être pris en photo, ni en caméra, parce que pour valider quelque chose, pour dire que vraiment, tout le monde était là, non. Et tant que j'ai compris la mécanique dans l'orchestration de l'opération, dans l'opérationnalisation, parce que le ministre de l'État était vraiment le chef d'orchestre qui a tout goupillé, je me suis dit vraiment, on n'en sortira jamais. On nous perd le temps et c'est encore une occasion perdue. Parce que l'idée en elle-même n'était pas mauvaise, de dire qu'on rassemble les enfants du pays, du pays organisateur. Mais quels enfants ? Dans le casting, il ne devait pas s'agir que de l'élite intellectuelle, de l'élite administrative. Parce qu'il faudrait d'abord qu'on se convienne de ce qu'est une élite même, en réalité. Parce que si les gens sont davantage venus faire étalage de leurs avoirs et de leurs richesses, parce que, je vous l'ai dit dans un précédent reportage, lorsque vous débarquiez dans le rôle du théâtre des opérations, ce qui vous frappait, c'était véritablement comme si vous aviez affaire à une grande foire, je ne sais pas, comme si on était à Hollywood, avec les stars de cinéma, les hommes d'affaires, je ne sais pas trop. Comment des fonctionnaires ? Parce que les gens du Sud, vous savez qu'en matière de business, ce sont les ressourcissants de la région de l'Ouest ou bien du Grand Nord qui font les affaires. Au Sud, on ne sait pas faire les affaires. D'où vient-il que les gens viennent vous célébrer la magnificence et le gigantisme de leurs avoirs en termes de matériel roulant ? Parce que la voiture la plus moins chère là-dedans, c'est-à-dire que ça devait coûter Obama aux 400 millions. C'est important de le rappeler. Parce que quand vous avez le regard affiné, l'œil éveillé comme nous autres, vous repartiez de là. Jean-Sévé Rangon, vous êtes allé regarder les voitures ? Non, 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 c'est très très important. On dit les rencontres françaises pour venir se moquer des populations qui sont restées encore, j'allais dire, dans le regret de voir qu'on est venu leur en montrer plein la vue. Ça, c'est au niveau de la forme, mais toujours au niveau de la forme. Il s'est agi de quoi ? Entre 9h et pratiquement 16h-17h, c'était les discours. Les discours des membres du gouvernement qui sont arrivés. Parmi ceux-ci, bien sûr, quelques ressortissants de la région, comme la dame Libon-Lillique, des postes de télécommunications, Louis-Paul Mottasé également. Il y a eu des directeurs généraux, comme monsieur du Fonds national de l'emploi, Jules Dorén-Dongo. Chacun est venu faire son show. Lorsque, je dois rappeler que le prétexte tout trouvé à ces assises-là, c'était la fronde et les revendications auxquelles on a assisté, avec le blocage de la route, Bolova comme deux cribis et un ensemble de revendications qui devaient quand même aboutir à une fronde généralisée. On s'est donc dit, bon, très bien, il faudrait qu'on s'asseye. Mais on a eu droit à quoi ? À des discours dithyrambiques pour dire que tout est bien dans le meilleur des mondes. Et lorsqu'on a choisi d'ouvrir la phase de questions-réponses, c'était au moment où les gens ont commencé à prendre leur cocktail, à la manger, à boire et tout. Donc, on ne pouvait plus entendre, même ce que les gens viennent dire au micro, alors que c'était bien ciblé. Ça, c'était une occasion perdue. Et nous disons donc que si celle-ci a coûté, par exemple, 50, 60, 70 millions de francs CFA, ces 60 millions, cette belle bagatelle aurait pu servir, par exemple, au bitumage du tronçon qui part de la gare routière de Neubel jusqu'au carrefour Messa, en direction des Biwombani. Parce qu'il y a eu un semblant de goudron à l'époque de M. Ferdinand Lepo, le Yone, qui va jusqu'à chez lui, en Goisib. Je vais vous parler d'un cas pratique parce que je peux les multiplier des cas pareils. Ce goudron est parti du fameux carrefour Messa jusqu'à chez lui, en passant par chez lui, un goudron replâtré en passant. Mais pour partir d'une vingtaine de kilomètres sur ce tronçon en question, on paye 1 500 francs, voire 2 000 francs, sur une moto ou bien sur un véhicule de très mauvais état, comme peuvent l'attester ces 13 images. Les 50-60 millions qui ont servi à ces réflexes-là auraient pu permettre... Parce qu'il y a des communes comme la commune de Biwombani ou bien les Ébolova premiers qui ne servent à rien du tout pour arranger ce petit tronçon-là. Les gens souffrent des cas comme ça, on peut les multiplier. Donc, je voulais donc dire ceci parce que je suis porteur du message des vrais enfants du Sud qui sont soucieux de l'épanouissement et de l'éclosion de ces populations-là. Nous avons été fatigués. Et on est bien malheureux qu'on nous dise que nous sommes la région natale du chef de l'État. Au terme de 40 ans, nous sommes la région la plus attardée. Donc, ce qu'a dit Charles Sylvestre à Tébaïené. Parce que les gens du Sud, ceux qui sont en haut, en réalité, se caractérisent en réalité par leur égoïsme et leur égocentrisme. Leurs ailes, en réalité, ils viennent faire étalage tout le temps quand ils vont dans les villages. C'est pour que, véritablement, on vienne les applaudir. On reviendra.